L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit ? Il doit évidemment réussir. Et pour réussir, il doit évidemment s'occuper de ses salariés, il doit développer son chiffre d'affaires, il doit avoir de l'audace, il doit avoir confiance dans ses collaborateurs. Et en plus, il doit les mettre en avant. Et l'improvisation théâtrale, pour un entrepreneur comme moi, je considère que ça donne aux jeunes une immense confiance en eux. Ils sont sur scène et donc ils sont face à public. Et on ne peut pas être face à public si on n'a pas appris à avoir confiance en soi. Et deuxièmement, je dirais que leur réussite, elle n'est pas immédiate et complète seul. Ils sont face à une autre équipe et doivent respecter cette autre équipe. Et donc, ça donne aux jeunes aussi l'importance de la considération vis-à-vis des autres. L'impro ne m'imposait rien. C'est la raison pour laquelle j'ai foncé tête baissée. Il n'y avait pas de code. On n'avait qu'une seule chose, c'est d'être au plus proche de nous-mêmes, d'être au plus nature possible. Et c'est révéler cette nature qui est en nous. Comme le disait très bien Marc, on joue les uns avec les autres et on fait communion. On nous apprend à respecter et à écouter l'autre, ce qui est indispensable aujourd'hui. L'impro, justement, pour moi, c'est composer avec tout le monde et faire de nous tous une seule et même unique force. Sous-titrage Société Radio-Canada